Nous suivons actuellement en direct au Centre Socioculturel de l'Université de Sénégal Promotion 5 qui veulent dénoncer ce matin une injustice par rapport à leur sort. Nous sommes venus présenter à l'Université de Sénégal. Je vous présente tous les étudiants de la promotion 5 à l'Université de Sénégal. Si vous avez vu la grève de la faim, vous voulez dénoncer une injustice. Qu'est-ce que vous avez dit ? L'injustice, depuis 2017, est-ce qu'il y a eu l'Université de Sénégal. L'Université de Sénégal de Sénégal de Sénégal de Sénégal de Sénégal de Sénégal. Nous avons fait une licence. Nous l'imaginais depuis 2017, 2018, 2018, 2019, 2020. Nous devons repartir. Mais nous sommes restés ici pendant quatre ans et deux mois. Ici, au sein de l'IVS. On a déjà subi un retard. Des retards, c'est vrai. Parce que nous n'avons pas le temps. Mais nous n'avons pas le temps. Au début, nous n'avons qu'à 3 000 étudiants. Nous n'avons qu'à la fin de la licence, c'est-à-dire la licence numéro 3. Nous sommes venus à l'invitation. Et nous devons repartir. Et nous devons repartir. Et nous devons repartir. Nous devons repartir. Et nous devons imposer les quotas. Les quotas, c'est-à-dire qu'ils se sont sélectionnés. Mais les quotas, c'est-à-dire qu'ils se sont sélectionnés. Mais les quotas, c'est-à-dire qu'ils se sont basés dans les règles. Alors que ce n'était pas le cas. Quelle est la réglise par rapport aux quotas? La réglise, c'est-à-dire que les étudiants ont 180 000 crédits. Ils ont validé ces trois licences. Ils ont une moyenne au-delà de 11. Ils ont un master. C'est une signature. Ils n'ont pas signé. Mais pas nous. Quand ils sont venus, ils ont imposé les quotas. Et les quotas, ils ne comprennent pas. Les quotas, c'est-à-dire qu'ils se sont venus. Ils sont venus, ils ont l'appelé. Après, ils se sont venus. Sur quelle base? C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de 13-24. Il y a des moyennes de 15. Ils ont des moyennes de 15. Et nous, c'est ce qu'on parle. Car nous sommes venus ici pendant des années. Tout ce qu'on respecte, c'est-à-dire qu'on respecte. Tout ce qu'on respecte, c'est-à-dire qu'on a deux. C'est-à-dire qu'on doit nous donner. Et nous ne comprenons qu'un autre chose. C'est-à-dire qu'on est venus. Nous sommes le Sénégal au fait. Nous sommes venus au Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus à leur bureau. Ils ont sacrifié. Vous avez pris la décision? Je ne doute pas. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Comment vous avez entendu? Il n'y a aucun communiqué. Qu'est-à-dire? Qu'est-à-dire qu'on a une moyenne de 11? Ils sont venus à sanger les lois. Normalement, si elle a ta licence, elle a ta moyenne. Tu devrais aller en master. Mais pour qu'on impose, il faut une moyenne de 11. Non, non. Il y a une moyenne de 11. Mais si elle a une moyenne de 11, tu es éligible. Tu peux avoir un sens. Tu as une moyenne de sélection. Mais ça ne veut pas dire que tu t'en as par force. C'est ce qu'on appelle. Et le système LMD est 40. Si elle a une moyenne de 11, tu as 180 crédits. C'est ce qui t'en as. C'est une chose que je ne sais pas. C'est 180 crédits. C'est 180 crédits. Quel que soit le nom que l'amène, mais tu as une moyenne de 180 crédits. Oui, il y a une moyenne de 180 crédits. Et nous ne pouvions pas faire de l'argent. Nous ne pouvions pas faire de rien. Nous pouvions faire partie des meilleures. Parce qu'on a tout donné pour l'UVS. Mais aujourd'hui, l'UVS, c'est ce qu'on a fait. Nous commençons notre combat dans la Pacifique. Parce qu'il y a des conférences de presse, au niveau des sièges, au niveau de partout. C'est une autorité. C'est pourquoi vous recevez ce qu'ils peuvent faire par rapport à la situation ? Nous sommes recevoir. Nous sommes recevoir. Nous ne pouvons pas donner le temps de la discussion. C'est pourquoi nous avons essayé de trouver des formations et des entrepreneurs. C'est ce qu'on nous propose. Vous avez une spécialité ? Nous pouvons dire que par exemple, je parle d'un internet de communication. Nous devons être spécialisés. Si nous devons aller au master, nous devons être spécialisés. Pour être plus clair, en ce moment, je ne suis pas en Europe. Même ici au Sénégal, si vous avez une licence, qu'est-ce que vous devriez faire ? C'est rien. En France, nous devons comprendre d'autres choses. Parce qu'on ne veut pas dire qu'elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut. Si vous avez réclamé cette chance, vous êtes allé de la pression des quotas. Si vous avez des quotas à se réglage, vous devez recevoir les quotas. Nous leur coalivons un peu au moins de même. Nous sommes allés dire que nous avons réclamé un défi pour la suppression des quotas. Et qu'elles ont des quotas. Nous avons dit que les quotas ont des quotas. Nous les envoyons à ces quotas, nous sommes préparés à l'avance. Et nous sommes à table à s'inquiéter. Nous leur disons que ce n'est pas de notre ressort. Nous leur disons que ce n'est pas notre ressort. C'est le coordinateur et les autres membres. Parce qu'on avait trois représentants et la FENEV, c'est-à-dire la Fédération Nationale des Étudiants, et nous n'avons pas de même. Ce sont trois éléments qui ne sont pas de même. Nous avons besoin d'une masse de personnes, une douzaine de personnes, d'une administration, comme si nous devons aller à la guerre. Ce n'est pas possible, nous n'avons pas de même. Vous êtes au nombre de combien ? Il y a un mouvement d'humeur. Un mille ? Parce qu'on était deux mille, ils ont pris mille cent et quelques. Les autres mille, on ne les a pas. Parce qu'ils ont des problèmes d'encadreurs. Ils ont des problèmes d'encadreurs. Ils ont des problèmes d'encadreurs. Ils ont des problèmes d'encadreurs. Mais l'IFS a été un problème d'encadreurs. Ils ont des problèmes d'encadrer deux mille deux cents étudiants. La promotion huit, ils sont au nombre d'accadreurs. Il y a 24 mille étudiants. Il y a 24 mille. Ils ont des problèmes d'accadreurs jusqu'en 2024 ou 2025. Ils ont des problèmes d'accadreurs. La promotion huit, on n'était qu'au nombre de trois mille. Ils ont des problèmes d'accadreurs. Et si l'on ne sait pas, on ne sait pas, on dirait qu'on est des problèmes d'accadreurs. Il y a des problèmes d'accadreurs. Mais ils ne sont pas des intérêts pour se passer. et que nous servions à notre pays, et nous les responsables. Si nous devons faire un juste industrie, nous devons faire des injustices. Donc nous devons faire des conseils. Je suis venu à mon travail. Nous devons leur demander ce que nous devons mériter. Et parce que nous devons nous donnerons des conseils. Nous devons faire des conseils. Mais je sais que je suis un peu plus jeune, parce que je suis un peu plus jeune. Quand est-ce que vous avez la greffe? Vous avez la greffe ou vous êtes là depuis? Il n'y a pas de greffe. Il y a un peu de greffe. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'un groupe. Ce sera illimité. Donc vous avez fait un peu de greffe? Il y a un peu de greffe. Mais vous n'avez pas reçu d'appel ou de médiation. Vous avez fait un peu de greffe pour les gens qui ont besoin d'un groupe. A part de notre père, il a dit que la sécurité et l'IVS, il n'y a pas de personne. Voilà, notre père est là. Et à part de notre père, il n'y a pas de personne. Et nous, on ne compte pas laisser comme ça. Je l'ai dit que c'est autour de 1000. Mais le nombre exact des étudiants qui ont été en greffe? Ils sont en greffe? Oui, c'est une coordination. C'est une coordination. C'est une coordination. Tous les étudiants ont été sélectionnés. Ils ont été sélectionnés. Ils ont été sélectionnés aussi dans les Sibir. C'est ce que je ne peux pas dire. Mais c'est au-delà de 1000. C'est au niveau national aussi. Et nous avons été sélectionnés. Ils ont 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 été sélectionnés. entre le Président Magisal et le Ministre Serge Omar, de revenir sur cette décision. Parce que si l'UVS n'est pas capable de nous encadrer, qu'il n'a qu'à fermer ses portes. Vous êtes très bien traité, vous êtes très bien traité, vous êtes venant des autorités qui vous encadrent. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez des conditions et que vous avez des conditions ? C'est-à-dire que nous pouvons faire en sorte que les gens ne sont pas au-delà, mais c'est une des aînés, les gens ne peuvent pas m'y parler. Nous avons des aînés, les gens ne peuvent pas m'y passer, mais nous n'avons pas encore plus de machines mais nous devons être décédé. Vous n'avez pas de bourse, mais les problèmes de bourse, quand on a un commentaire, il est dans le numérique, ils peuvent lancer facilement. Ce sont des méthodes à venir en fait. C'est une évolution de l'UVS. Est-ce que vous étiez tous outillés en termes de machines, de connexion ? Oui, mais pas carrément. Déjà, il y a une connexion. Il y a deux jours à trois jours. C'est ce qu'on a fait. Nous, on était obligés de chaque jour, de réunir ici. Est-ce que vous avez un campus de Wi-Fi ? Vous avez un lieu de connecter ? Ici, c'est-à-dire que moi, je suis allé à la maison. Ici, le gars est venu. Et qui est venu, il y a un jour où il y a un jour. Il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour. Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. À ce moment-là, il y a une promotion. Il n'y a pas d'accès. Nous, on a dit que nous sommes allés pour faire une photo. Je ne sais pas. Il y a un moment où il y a un moment. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment. Ce qui est un moment où il atteint lentement, les services zapagnes nous Nowadays, nous nous sommes allés pour Mamacé. Nous ne savons pas . Ems 4, c'est un retour. Mais il y a un qui est seul. Ceci prend un retour. Alors, ils sont obligés, ils sont obligés d'attendre, ils n'investissent d'attendre un impacts tellingement. Ils матent les situations pour ne pas s'agirer. Pendant 8 mois, il va nous vivre Ems. Et ça veut que nous et 있지만, et pour ce que ce хлама n'avait pas. Qu'est-ce que vous voulez que vous avez apprécié à la maison et que vous avez apprécié à ce moment-là? Aujourd'hui, notre mère et notre papa, nous avons une situation de la situation. Mais depuis 2017, nous avons apprécié à la maison de la maison. Nous avons apprécié à la maison de la maison de la maison de la maison. Je suis désespérée au fait, nous sommes désespérés, dans le Japon, au minimum, au Sénégal, nous nous cassons juste pour dire que nous devons aller au Thaï. Nous devons travailler dans des meilleures conditions, mais en ce moment, l'éducation au Sénégal est bafouée, par l'Etat lui-même. Vous avez appris à l'éducation du Sénégal, vous avez appris à l'éducation du Sénégal, vous avez appris à l'éducation. Comment est-ce que vous avez appris à l'éducation, et vous avez appris à l'éducation des femmes qui nous permettront de l'éducation ? De toute façon, je dois le dire. Mais ce que vous avez appris à l'éducation de l'éducation? Et toutes, deux femmes sont toutes les grandes idées. Elles se demandent pour le soutien de ce genre de la personne. Et elles ne se perdent pas de tout. Ce n'est pas une autre question. C'est pourquoi la coordination des étudiants de la promotion 5 est réintégrée à notre système. Il n'y a pas de place au sein de l'EVS. Il a rappelé tous les étudiants. C'est quoi ça? Maïs Mbokoumi, comment est-ce? Maïs Mbokoumi, c'est Seyed Nalil. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il m'a dit qu'il a suivi l'opération de la crève de la fin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le message c'est quoi? Il n'y a pas de problème. Il faut nous sélectionner par la force. Est-ce qu'il a été fait pour nous? Vous êtes venu à l'école de l'école? C'est ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de sélectionner l'EVS. Il n'y a pas de sélection. Vous avez dit ce qu'il a fait? Juste après, quand on a pris la licence, on s'arrête à la sélection. On s'arrête à inscrire au master. On s'arrête à communiquer. On s'arrête à sélectionner par le quota. Il y a eu beaucoup de critères. Il y a eu beaucoup de critères. Il y a eu des critères d'âge. Il y a eu des critères. Il y a eu des critères. Il y a eu des critères. On s'arrête à���ner. C'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas de sélectionner. C'est un problème. Il y a eu des critères, pour m'amuser le combat. Il y a eu le ministère. Il y a eu sauté dans sa commission. Il y a eu des critères. Ils ont répondu que l'on avait les retrapés. C'est vrai mais c'est ce qu'on dit. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises. Ils ne sont pas sélectionnés. Il y a un problème. Voilà. Un mot en français. Pour résumer par rapport à votre situation. Vous avez entamé un mouvement du mort. Vous êtes en grève pour dénoncer une injustice. Vous n'êtes pas sélectionné en masse. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces raisons? Je suis un étudiant de la promotion 5. Et aussi rattacé au niveau de l'honneur de Gédiwai. La situation n'est rien d'autre que. On a subi une injustice. Une injustice venant non seulement de la part du ministre. Du ministre Titel Moussa Serhomar Han. Et aussi de la coordinateur de l'EVS. Voilà. A ma grande surprise. On a reçu une communiquée au mois d'août passé. En nous imposant des quotas. C'est-à-dire qu'on nous l'a imposé. Parce que ce n'était pas ni des lois. Ni un décret. Mais c'était juste des informations venant du ministère. Et nous usons cet acte déplorable. Parce que tout étudiant ayant rempli les critères nécessaires. C'est-à-dire avoir les 180 crédits. Et une moyenne de 11 devrait être en master. Mais pas admissible en master. Bon. Et eux, ils ont changé les dons. En nous disant que vous êtes admissibles. Vous êtes élusibles à aller en master. Et si vous êtes élusibles. Vous ne pourrez pas... Vous pourrez ou bien ne pas... Ne pas être sélectionnés. Et on ne comprend plus la situation. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités par rapport à votre sort ? Bon. De nous réintégrer. Et ce qu'on demande... Je ne pense pas que... Si c'était au niveau de l'Etat. Ce serait le 1%. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Mais nous ne demandons rien d'autre d'être réintégrés dans notre système. Pour continuer nos études. C'est juste ce qu'on demande. Et rien d'autre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est bon. Tu as fait le nombre. Rappelons-nous le nombre. Je viens de signaler le grève de Guillaume ici. Ok. Ok. Revenir sur ça. Le nombre est... Bon. On était aux alentours de 3000. En 2007. Et jusqu'en 2021, on se retrouve avec un nombre de 2000 personnes. Et avec l'avènement de ces quotas-là, nous nous retrouvons au nombre de 1000 et quelques étudiants qui n'ont pas été sélectionnés. Comment comptez-vous mener le combat ? Bon. Pour l'instant, on a démarré notre grève de la faim. Et jusqu'à ce qu'on est une gain de cause. Et... Bon. Je peux dire que, en dehors de cela, nous nous appelons toujours à la pacifique. Et si ce n'est toujours pas le cas, bon, franchement parlé, on va riposter. Oui. Riposter, c'est-à-dire que... Comment riposter ? Comment riposter ? Nous sommes au niveau national. Nous ne sommes pas juste une bloc. On va gaspiller tous les jeunes. Bon, parce qu'en ce moment, on en a marre. On en a marre. Vous savez, le coordinateur, depuis le devis, on lui avait demandé une rencontre. Il nous avait... Ça a reçu comment ? Il nous avait reçu, bien évidemment. Mais il nous avait menacé. Comment ? En écrivant une communiquée, en nous disant que je vais vous recevoir soit en ligne, soit en présenceur. Mais pendant ce temps, s'il y aura des moments de rumeurs, je ne vais plus vous recevoir. Et vous comprenez que ce combat, ce serait un calassé. En tant que coordinateur. En tant que personne qui devrait être morale envers ses enfants, envers ses étudiants. Bon. On ne savait... Je m'appelle Souleymane Diallo, je suis de la Promos 5. Souleymane, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre sort ? Oui, je veux ajouter quelque chose. Nous voulons juste réclamer notre masseur. C'est notre masseur que nous voulons. Parce qu'ici présents, les gens qui sont présents ici, et d'autres gens, ils méritent leur masseur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas repris depuis la première année jusqu'à la troisième année. Ces gens-là, je pense que s'il s'agit de critères, il faudra d'abord regarder ces gens de personne-là. Et il y a encore eux-mêmes, c'est eux qui ont dit que celui qui a les 120 crédits, il doit être sélectionné. Et parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui ont les 120 crédits. Et ces 120 crédits-là, au-delà de ça, il y a des surprises même. On a moins de 11. Par exemple, moi j'ai plus de 12 même, j'ai 13,5 et quelques. C'est eux-mêmes qui ont mentionné « licence obtenue avec mention bien ». Et pourquoi on ne doit pas être sélectionné ? C'est ça qu'on se demande. Il y en a beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes, des gens qui réclament ce genre de choses-là. Et c'est eux-mêmes qui ont mis ce genre d'erreur. Il y a des étudiants qui sont allés en rattrapage, qui sont sélectionnés, et des étudiants qui ne sont jamais allés en rattrapage et qui ne sont pas sélectionnés. Mais attends, si un étudiant n'est pas sélectionné, il y a des raisons qui expliquent sa non-sélection, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce qu'on pense, nous. Est-ce qu'ils nous ont donné des explications par rapport à votre non-sélection ? Voilà, il y a de ces explications-là qu'on ne comprenne même pas. Moi, si je me demande la question, comment est-ce qu'il est possible qu'on me demande les 120 crédits, alors même que j'ai plus de 120 crédits, que je ne suis pas sélectionné, que je ne suis jamais allé en rattrapage, parce que je me suis donné au fond pour ne jamais reprendre rien du tout, de la troisième année à la... et de la première année jusqu'à la troisième année. Et on vient me dire que tu n'es pas sélectionné, on me met en liste d'attente et on me dit ça. Et moi, il y a une seule chose que je voulais signaler. Franchement, nous sommes actuellement, on est en train de faire les choses mollo-mollo quoi, en paix. On fait une grève de la faim, on se sacrifie, voilà, pacifiquement, pour ne pas casser les choses. Mais il y a des limites à toutes choses et nous ne voulons pas atteindre ça. Et s'ils nous poussent à atteindre ce genre de choses-là, demain, je vous dis actuellement, on est en grève de la faim. Demain, vous pouvez nous retrouver au niveau des rues. Et on va saccager. Ça, il n'y a même pas de... On ne va même pas patiner. On va bloquer tous les génos parce que nous sommes présents au niveau de toutes les 14 régions. On va bloquer tous les génos et il n'y aura pas de cours. Ça, c'est ça qu'on va lancer. Parce que tu vas faire des choses... Les Sénégalais, c'est que l'administration ne connaît pas la paix. C'est-à-dire qu'il faut que tu te battes. Donc, ils nous ont montré ça. Actuellement, on fait la paix et on fait ça. Mais on va bloquer Dakar. Dakar d'abord, on va bloquer. Parce que nous sommes présents à Dakar partout. On va bloquer ça. C'est ce que je voulais dire. Franchement, nous les remercions et nous voulons notre masse. Aminata Diaye. Aminata Diaye. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, c'est comme si les gens ne pensent pas. Si un homme a 180 crédits avec une moyenne de 11, il n'y a pas d'accord. Aminata Diaye, quand il y a quelqu'un qui s'occupe, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. C'est un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe ? L'examen, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Il devait être sélectionné d'affiches. Mais il ne doit pas attendre. Mais c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour votre sélection ? Parce que si je vous comprenais, Yéfi a un peu comme ça. Il a un peu d'affiches. Il a un peu d'affiches. Il a un peu d'affiches. Il n'y a pas d'affiches. Il n'y a pas d'affiches. Il n'y a pas d'affiches. Il a un peu d'affiches. Il a un peu de détails, il a un peu d'affiches. Il n'y a pas d'affiches. On ne s'est pas déroulée. Par exemple, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Pourquoi? Par exemple, ils ne sont pas en train de se faire. On est en train de se faire. Il y a du matin soir, ils sont venus à N.O.I. Ils ont perdu leur temps. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de temps. Ils ne peuvent pas se faire. Tu as le meilleur moyen de faire. Tu as le meilleur moyen de faire. Tu es en train de faire un baccalauréat. Tu es au deuxième tour. Tu es en train de se faire. On n'a pas besoin d'être en train de se faire. On aime ça. C'est ce qu'on aime. On aime ça. C'est ce qu'on aime. Quand on a fait ça, on va le faire. Je ne recule pas. Je ne le recule pas. Je ne le recule pas. Je le ferai. Je le ferai. Et depuis le début, je ne vais jamais lasser le combat. C'est un injuste. Je ne le recule pas. 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 – Sous-titrage FR 2021